Bonjour, aujourd'hui la présentation de l'aile est allée par terre. Voici le système de calage variable avec deux poulies. Le bout d'aile fermé, donc deux caissons fermés dont un arrondi. Les entrées d'air en forme d'ellipse. Ici, les suspentes en partie avant, donc ils sont pris sur la partie A et la partie B, donc les accroches A et B. Les B et les A ont des diagonales. Après, il y a des ponts qu'on peut voir, c'est les lignes verticales, qui empêchent la torsion du profil. Maintenant, le détail de l'intérieur du caisson, si l'on peut dire, les diagonales. Vous pouvez voir les accroches en forme de triangle sur l'aile. Ça, c'est la partie avant de l'aile, donc toujours reprise sur les A et sur les B. Donc, ils ne forment qu'une seule patte, au final, une patte d'accroche sur les A et les B, et derrière les C et les D. Maintenant, la partie arrière de l'aile, le bord de fuite. Donc, les freins qui sont fixés sur la partie arrière de l'aile, avec une petite sangle qui fait 10 cm de long, qui sert à plier le tissu en deux, et qui permet de réduire la longueur du bord de fuite. ... ... ... ...